et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma série sur foundation le jeu foundation donc foundation pour vous rappeler c'est un jeu de gestion et de city building dans un univers médiéval donc aujourd'hui on va essayer de comprendre comment faire du pain parce que la dernière fois je n'ai pas réussi à comprendre comment alors j'ai un peu rejoué entre entre la fin de ma dernière vidéo et et bah maintenant quoi du coup j'avais construit le moulin la ferme je me rappelle que si on l'avait fait ensemble et je comprenais pas parce que les fermiers les ramassent le blé il emmène là bas mais il se passe rien alors j'ai vu sur internet apparemment il ne faut pas mettre le blé ici et le blé va être envoyé automatiquement au moulin qui va faire de la farine voilà qui stockent la farine et avec la farine on doit pouvoir construire je suppose une boulangerie voilà une boulangerie très bien donc on va mettre notre boulangerie par là on va essayer de déboiser en même temps up tech donc on va faire une boulangerie par ici hop disons là plutôt comme ça on fait voir quoi ça ressemble on va plutôt comme ça et la route ici hop commencer la construction vingt outils faux ou là j'aimerais pas c'est farx je commerce un petit peu on savage et de l'or ça va le faire donc là on va arrêter de stocker ici le blé qu'est ce que je peux stocker derrière des poissons tiens je peux pêcher ce qu'on peut pêcher une bergerie dire de l'année je ne sais pas je ne sais pas bon alors on raffiche les lieux de travail et les villageois il y en a plus en plus des lieux de travail on va les mettre ici et les villageois de ce côté ok les villageois j'en ai cinq qui sont sans emploi déjà j'ai deux postes transporteurs disponibles donc on va les on va les mettre donc là normalement ils devraient mettre le blé directement ici on verra j'ai de la farine effectivement qui est stockée là j'ai aucune idée de comment ça fonctionne je sais même pas si ma ferme là ils arrivent à récolter jusqu'au bout on dirait pas c'est vrai d'aller si loin hop allez hop la splendeur de votre village a déverrouillé des nouveaux bâtiments cool ah oui statue de mouton oh les outils ça coûte hyper cher une arche végétale c'est cool il ya des toits je pour faire de la déco après ça ça va être sympa on verra ça plus tard un fromager je pourrais faire du fromage bon comment c'est pas très important pour le moment il me faudrait de la bouffe est-ce qu'on peut déplacer les bâtiments on peut détruire pour les construire plus loin parce que mon grenier est très mal placé là je pense je dois reconstruire un de grenier par ici il sera mieux placé ici ouais genre par là là il est bien mais qui sera bien placé ici ouais commencer la construction et lui on le détruira on fera des petits marchés après autour là de la place il va me faire de l'eau là j'ai de l'eau ici ça ça produit de l'eau alors ils construisent pas de maison je sais pas pourquoi est-ce qu'ils se contentent des maisons qui sont là je n'en sais rien le bois en tout cas ça vient de fonctionner je pense c'est ouf les bûcherons là c'est trois là où est ce qu'ils sont je m'occupe je suis en pause je travaille je collecte du bois ou c'est qu'il collecte du voile qui est là donc il coupe le bois peu là où je lui demande donc c'est bon tout va bien ok 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 ça ça avance c'est que ce truc un nouveau village où est arrivé dans notre village j'ai rien de lui faire faire ok les outils je les ai achetés du coup allez les boulangers on a deux boulangers maintenant hop là donc ensuite alors oui petite précision je vais essayer de réduire un peu le temps ah oui j'avais fait un truc de nourriture là on va essayer de réduire un peu le temps de des vidéos parce que ma première vidéo j'avais pas vu le temps passé elle a duré un peu trop pourquoi je peux plus ré-sélectionner c'est quoi ce modèle je ne sais pas il y a un truc qui faisait que je ne pouvais que sélectionner alors là je mets de la nourriture dedans dans le grenier ok ça m'embête de faire un autre on va garder ce grenier là pour l'instant on verra plus tard promotion disponible 680 j'ai pas 680 on va faire monter quelques-uns parce qu'apparemment c'est important hop hop les transporteurs niveau 3 tous ceux qui sont niveau 3 là on va les promouvoir j'ai encore un petit peu d'argent le maçon clac 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 allez voilà ça suffit faut que je garde un peu d'argent nourriture et oui la nourriture ils sont obligés de l'acheter ici alors mes villages ont l'air heureux du coup s'ils ne me rejoignent pas pourtant ça a l'air d'aller mais juste certains qui sont pas bien contents logement je peux faire quoi les logements je leur ai donné des zones ah oui faut qu'ils déboisent voilà là il y a une maison qui va se construire bah c'est ça faut qu'ils déboisent et après ils vont construire une maison ouais là il ya des maisons qui se construisent aussi pas trop bien il va y avoir plein de maisons c'est cool c'est ce que je voulais c'est exactement ce que je voulais que ça se construise par là bas un émissaire s'approche de votre village ok alors là ce que je produis du pain du coup maintenant oui 44 pas trop bien c'est quand même mieux que que les petites que les petites merde là non on va essayer de refaire un peu de tout ça là est ce que une ferme à blé ça suffit à produire assez pour ceux ci je peux plus fermer ça si voilà ok je peux peut-être refaire une autre ferme à blé maintenant faut que j'attende d'avoir l'argent pour augmenter mes trucs peut-être qu'il faudrait que je j'arrive à augmenter ma est ce que ils peuvent vendre du étal la main celui n'est pas utilisé bravo il va vendre du pain du coup voilà transporteur assigné 1 2 3 4 j'en ai que 3 très bien c'est déjà ça ok donc là on va stocker du pain et des baies voilà là on a nos deux travailleurs très bien on a un de farine un dos qui sont en train de se transformer en pas et on a un stock de de 8 farine 8 eau ok ok là on n'a pas beaucoup de blé peut-être qu'il faudrait refaire une autre ferme à blé pour plus de fermiers par là par exemple ce serait pas mal non un émissaire qu'est ce qu'il me veut aller alors faut que je livre 5 pain en 15 jours pour obtenir des trucs comme ça ça j'en ai pas besoin là tac 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 il me faut quoi comment je déverrouille ça la splendeur je ne sais pas la splendeur du royaume on verra je vais améliorer mon truc aussi ça je peux y débloquer voilà déjà ça s'est fait des roturiers je pense que c'est le niveau au dessus de serre ok on va prendre de ça non ça on va prendre des trucs du royaume on va prendre ça et on va le livrer tout de suite vu qu'on les a hop voilà ça comme ça c'est fait tout alors j'ai de nouveau caché mon truc de villageois dont j'en bois est maintenant disponible attendez si je m'épose est ce que je peux améliorer ça édité qu'est ce que j'ai de nouveau à mettre là de temps ou à pas mal ah on va pouvoir s'amuser quand ça me coûte de l'argent ça me coûte 5 pièces d'or par semaine 10 outils putain ça améliore ma splendeur par contre tout ça du tissu j'en ai pas module trésorerie ouais donc je peux rien faire de plus pour le moment j'ai un peu mal placé là mon château là je commence à avoir du bois en moins là non je commence à être limite en bois là on va essayer de s'étendre le village par là les habitations et on va faire les j'ai peut-être mal placé mon manoir moi peut-être qu'il faudra que je construis un autre manoir un autre endroit genre ici ce serait pas mal sur l'île après ouais ouais ce serait pas mal d'avoir le manoir sur l'île ce serait stylé au moins au bord je pense que ce serait pas mal ok donc ce qu'on va faire pour le moment donc là on a une église est ce que une église ça a une zone d'influence je ne sais pas priori non donc reprenons on avait dit qu'on voulait améliorer notre production de bois déjà serait pas mal j'ai passé de vie à joie pour le moment on va mettre qu'on va enlever des transporteurs et on va refaire un camp de bûcheron on détruira après on va le faire par là là la paf commencer la construction et après on se fera un vrai camp de bûcheron où on fera reforester vous voyez ce que je veux dire donc le camp forestier on n'en a pas besoin en fait donc tous ceux qui travaillent au camp forestier voyez qu'une personne toi tu fais être bûcheron mais t'as pas de métier très bien ce qu'on va faire c'est que ça non c'est où je les fais je les construis mon truc je suis pas sûr je suis pas sûr du tout je suis pas sûr du tout la cabane de bûcheron je les ai pas construit là assis là ok à des nouveaux villageois parfait c'est très bien ça regardez moi tous ces villageois regardez moi tous la construction terminée allez donc là du coup bûcheron 1 2 3 allez hop ça va y aller le bois c'est quoi là des habitations c'est pas mal remarque c'est pas mal qu'ils construisent les habitations là bon maintenant maintenant on va construire une autre ferme on va essayer de blinder le pain on va essayer de blinder le pain alors parce que le pain c'est quand même de la bonne bouffe alors on va reconstruire une ferme à blé genre par ici ça claque comme c'est la construction ok vas-y fais moi du champ là au milieu de la route alors deux nouveaux qui vont rejoindre mon village parfait là le blé c'est limite hein mais en même temps ça produit ça produit assez ouais c'est limite quand même j'ai l'impression j'ai l'impression que un moulin ça va suffire mais que les deux blés il va bien les falloir les deux fermes c'est quel grenier ça c'est celui-là peut-être faire des transporteurs c'est pas mal c'est pas mal dans les transporteurs j'ai l'impression oh j'ai de l'argent avec cet argent est-ce qu'on commencerait pas à refaire mon manoir ici déjà alors il faut de l'eau aussi l'eau on voit pas bien ainsi ça suffit les puits qu'on soit des puits voilà eux ils auront pas d'eau là qu'il va falloir que je fasse un autre puits par là genre par ici ce sera pas mal hop et peut-être même un port là bas je pense c'est coûte que du beau et de la pierre ça coûte rien on peut faire un autre puits par ici hop voilà très bien moi je remettrai bien mon manoir par là quand même ce sera classe bord de la route alors c'était là dedans un donjon en bois fourni des défenses au village ouais mais pour le moment j'ai personne qui m'attaque on va faire un pont on pourrait même faire un pont tout de suite là comment ça marche non bah non mais à l'eau un pont en bois oui mais pourquoi je peux pas le faire pivoter c'est contrôler plus on clique droit non contrôle ça marche pas la contrôle les autres bêtements ça les fait pivoter bon le manoir est-ce qu'on le fait là au milieu de l'île ce serait pas mal hein ce serait stylé en vrai ouais mais j'aurais pas assez de place si moi je peux le faire un peu allongé du coup je pourrais faire un peu allongé c'est pas mal pour un manoir du coup moi je pense que c'est pas mal pour un manoir faire dans ce sens là clac mais vous voyez il a une influence quand même donc je pense qu'il doit influencer les les habitations ou un truc je sais pas général édité qu'est ce que ça fait peut-être assigné une fonction taille ressources nécessaire construction splendor non je sais pas je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il a besoin d'être construit vers les habitations donc on va le construire plutôt au bord là attendez ça voilà je l'ai annulé c'est très bien donc on va le reconstruire notre donjon pas le donjon pardon le manoir donc mon manoir il va être par ici là hop ça on va le mettre comme ça genre peut-être pas comme ça quand même parce que moi aussi on verra clac comme ça ok on va remettre une autre salle comme on avait mille j'aimais bien genre une salle comme ça paf avec une petite tour au bout là no 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 la tour ici c'est pas mal la tour là bien sûr un petit peu ça c'est stylé la porte d'entrée va être par là ici ça fait bizarre ici quand même on va mettre là la porte d'entrée pour le moment on y modifiera après ça c'est quoi pièce pour les visiteurs catégorie remplacement des visiteurs et cachet pièce pour les visiteurs c'est quoi je ne sais pas pièce pour le visiteur à c'est là où arrive le visiteur d'accord c'est cette flèche là en fait on va faire une petite extension là comme ça c'est stylé aussi ça va bien ça là comme ça je trouve clac ok qu'est ce qu'on peut construire à une cheminée vas-y ouais carrément faire une cheminée une et tailler ça on va échanger peut-être après ça par contre ça coûte quoi que de la pierre on peut y mettre ça me fait de la splendeur on verra après parce que tout ça on va l'agrandir donc 46 planches et 35 pierres tranquille tranquille ok on attend qu'ils aient fini et on détruira l'autre là bas ça là on pourra faire notre petit marché ici là sur la place du village ça c'est quoi ça un atelier de construction en plein milieu du village pourquoi pas donc là qu'est ce qui manque là temps d'un bâtisseur qu'ils ont quand même pas énormément de boulot les bâtisseurs si je suis en vitesse x3 donc c'est bon ouais le blé ça manque construire un donjon en bois c'est une de mes quêtes et bien on va faire qu'on va construire dans le donjon en bois aussi mon genre en bois comme c'est quoi le donjon on va voir dans le genre en bois alors module principal ressources et c'est vrai ça va être le château quoi ça va être le château de défense donc ça c'est peut-être ça qu'il va falloir construire par là ou par ici à côté du manoir non loin du manoir effectivement ce serait pas mal ici construction terminée un puits ouais je pense à pas mal de petites habitations c'est stylé mon village j'aime beaucoup en tout cas j'aime beaucoup ce jeu bûcheron j'ai pas fait une cabane de bûcheron justement bon tant pis toi tu vas rien faire du tout et on va attendre que tu aies du boulot ailleurs ok peut-être que j'ai besoin de promotion disponible ah ouais j'ai plein d'or donc en plus on va aller 500 pour monter tout le monde allez vas-y promotion roturier ça ça coûte plus cher ok on verra plus tard quand j'aurai de nouveau plus d'argent on peut le laisser le manoir remarque on va voir si je peux pareil aménager l'autre manoir là on verra donc le donjon on a dit les constructeurs ils ont l'air d'être tous occupés hein il y a des baraques qui se construisent de partout ohlala il y a plein de baraques qui se construisent de partout alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un atelier de construction alors on a dit que là c'était la zone la zone artisanale hop alors on claque comme ça boum boum allez ah bah ça ça se construit automatiquement allez hop j'en ai 3 qui ont été assignés constructeurs j'en ai encore 200 emplois c'est bien ah oui mais d'accord là ils ont fait une route au milieu du champ quoi bon c'est pas grave ça va le faire ça va le faire c'est très bien c'est rigolo j'aime beaucoup alors putain les maisons ça y va là boum 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 qu'est-ce qu'il fait lui ? un transporteur qui s'ennuie apparemment ah ouais là mon village il est en train de se peupler à mort par contre le bois le bois c'est un peu la dèche le bois c'est un peu la dèche alors ce qu'on va faire c'est qu'on va réaffecter un forestier et ah oui parce qu'ils ont tout fait en fait là ils ont plus que là-bas à à enlever le bois et ben enlevez moi tout ce bois aussi alors hop là enlevez moi tout ce bois et puis tout celui-là aussi de bois allez hop on coupe le bois un moine ça brache mon village ok donc là on va couper ce bois aussi là au moins je sais que je vais replanter derrière ce sera ma petite réserve et on va laisser ici peut-être la zone l'espèce de petite zone industrielle quoi en gros avec les petites les trucs des métiers quoi c'est bien je construis plein de barraques ça fait un bon petit village bon est-ce que tout le monde a son besoin en eau qui est qui est fait au moins parce que là là il y a un puits là donc c'est pas mal là il y a un puits là c'est pas mal là il y a un puits par ici c'est pas mal peut-être qu'il faudra rajouter un par là au milieu de puits il est où l'autre là-bas par ici ce serait pas mal d'avoir un puits je pense clac allez bon elle est toujours pas finie cette baraque là c'est pas possible ça mais non mais je veux pas voilà rigoriser la construction hop 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 allez finissez moi ce truc là mon manoir grande salle actuellement assigné une il y a un moine là qu'est-ce qu'il veut qu'on livre lui du bois putain mais j'ai même pas 50 de bois quoi j'ai trop de trucs qui me bouffent du bois je fais des planches qu'est-ce que j'ai qui me bouffe du bois hop non je garde tout pour le moment là ils vont se mettre à en couper du bois de toute façon là ils vont aller plus vite là j'ai un stock en plus là juste à côté pour stocker du bois pour stocker du bois des outils ah y'a la ferme de blé est terminée est-ce que j'ai oh la la mais ah ouais ça se ça s'agrandit sans fin ce truc alors est-ce que j'ai du monde qui ne fait rien j'ai une personne qui ne fait rien hop donc cette personne qui ne fait rien elle va venir ici oh la la c'est pas terrible ça y'a du bois ici il faut qu'il l'enlève hein hop oups par contre ça empiète un peu sur attendez hop lui on va réduire un petit peu là clac comme ça non comme ça lui il va pouvoir faire ici voilà et puis il faudra bientôt qu'on achète une nouvelle zone on va acheter ici on va déboiser on va acheter là ou la remarque je ne sais pas je vais acheter là je vais déboiser je crois c'est où j'ai construit une cabane de bûcheron moi par ici là au milieu là c'est où c'est là c'est celui-là là camp de bûcheron il déboise pas mal là le bois c'est limite hein le pain par contre ça y va pareil hein ça donne hein je peux peut-être construire une autre étale de de marché là étale de nourriture et étale de marchandises des marchandises villageois qu'est-ce qu'ils appellent des marchandises je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est la nourriture on va essayer de vendre de la nourriture déjà on va refaire un truc par là là clouc ah non là je voulais faire genre le manoir que c'est que ça là centre du village petit époux de ressources allez vas-y on peut faire ça là comme ça clac clac commencer la construction et ça moi je veux construire une étale de marchandises voir ce que je peux vendre dedans on va voir hein ah mais ça il faudrait que ça se pousse ce truc là voilà une étale de marchandises on va mettre une étale par ici c'est pas terrible ça c'est pas très optimisé là tout ça non je dois faire quelque chose comme ça c'est cette cabane là qui m'emmerde là pardon mais cette cabane qui m'embête là cette cabane et puis ce stock là bon alors attendez on va déjà construire ça il y a quoi dans ce stock avec du pain si j'ai détruit si j'ai détruit ça fait quoi vous voulez voir on supprimer tous les composants de grenier ah merde bah là on fait ça ça fait quoi ils vont les transporter ailleurs quand même non ou je les ai perdus ah non je les ai perdus quoi carrément ah la loose ok bon alors ça on détruit oui hop comme ça on va pouvoir agrandir mon marché petite étale clac mais merde pardon ça ça me gêne voilà ça je vais y mettre comme ça clac hop on a à côté de l'autre et là on fera un autre truc comme ça on va essayer euh pour ça il me faut quoi ? du tissu pour faire ces trucs ces jolis petits machins là une enseigne d'étale de nourriture c'est rigolo clac enseigne d'étale de marchandises un banc une clôture des tonneaux allez on va mettre des petits tonneaux genre par là c'est au milieu de la route genre par là des petits tonneaux clac hop allez hop ok j'ai bien des arbres ok ah d'ailleurs les arbres on va essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas coupés ceux-là pas très bien c'est parfait alors là il y a plus besoin que ce soit de l'extraction ici après on y verra plus rien sinon là si là la pierre oui clac hop 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 là si hop là on a dit que j'avais beaucoup d'argent bon du coup il va falloir que j'achète une zone j'ai dit que je voulais acheter celle-là pour déboiser qu'on va acheter ce territoire on va construire un autre camp de bûcheron ici à côté voilà pouf on va leur dire d'extraire du bois là hop là hop 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 là effectivement effectivement puisque je me retrouve avec un grenier ici qui est plein chez plein hockey hop et enfin je fasse un autre grenier du coup alors les greniers c'est pour stocker la nourriture donc là j'étais un grenier donc vaut mieux qu'ils soient par là le grenier donc on va construire un autre grenier par ici par là là c'est pas mal ici là non derrière l'autre là comme ça clac comme ça la construction là comme ça on est bien oula j'ai pas vu le temps passer autant pour moi encore une fois ça fait 37 minutes de vidéo je voulais en faire une je voulais faire 30 minutes la prochaine on la fera plus courte et ben écoutez je vous dis à bientôt on continuera là c'est quoi ces zones là oui une zone verte là c'est mon centre du village je ne sais pas je ne sais pas monseigneur on a servi d'une intempérie oula stocker un maximum de nourriture tant que la météo le permet oh d'accord intéressant ça donc qu'est ce que je disais oui on va s'arrêter là et eh bien on continuera la suite dans l'épisode 3 allez je vous dis donc à bientôt et bonne continuation à vous salut à tous ciao à bientôt et Sous-titrage ST' 501